bonjour à tous bonjour à tous c'est trading avec vous donc je vais revenir sur le btc donc on va revenir sur le btc on a la descente on a le point bas ici au 17596 on a eu cette petite réaction haussière cette petite descente et cette accélération haussière ici avec une prise de liquidité je parle sur la dernière partie bien sûr du btc là en ce moment je vous ai fait les deux vidéos explicatives juste avant pour l'année deux vidéos explicatives juste avant d'accord que j'avais fait il ya quelques jours donc si trading n'est pas conseiller financier mais il va vous expliquer la plus importante des prises de liquidités ce serait plutôt ce niveau là des 23 mille dollars donc là on a eu quoi on a une hausse ici boum on a pris l'argent ici donc quand on prend l'argent va forcément un retracement derrière ce qui s'est passé donc un retracement là il a commencé ici à faire une distribution donc hop il est remonté ici en escalier il nous a fait un écho à la ici donc deux sommets au même niveau et après il a pris cette liquidité de ce du bc et de l'école high qui a fait lutter on a fait une descente ici mais on est venu ici chercher la point le point bas ici donc ici sur ce point bas avant d'aller chercher ce point bas il y avait des liquidités en atteint des déséquilibres de marché donc on avait un déséquilibre à ce niveau là donc je vais vous identifier donc les premiers déséquilibres il était là on avait hop c'est déséquilibre ici qu'on est venu chercher donc c'est déséquilibre là et on avait un autre déséquilibre ici qu'on est venu ici d'ici ouais il y avait un déséquilibre ici qui n'avait pas été pris donc on est venu chercher donc première étape on est venu chercher ce premier déséquilibre avec deux accélérations baissière donc on a cassé ici avec une accélération baissière on a ici hop rebondi sur le deuxième déséquilibre on l'a pris une petite réaction haussière on est venu ici créer une zone ici où possiblement le prix pouvait se retourner car un ut vient tester le saut donc ce n'est pas été le cas donc on a patienté ici voir ce qui se passe on a une attention haussière mais pas assez puissante parce qu'il n'a pas pris toute la liquidité ici par contre il a laissé deux de grosses traces qu'on revoit bien ici deux ou trois grosses traces emplois et délivrer je vais mettre en 30 minutes pour vous les montrer qu'ici quand il a accéléré vers le bas il a laissé deux grosses traces de déséquilibre de marché donc on les voit très bien ici ces deux accélérations sont des grosses traces déséquilibre donc forcément ce déséquilibre doit être comblé ensuite qu'est-ce qu'on voit avec un logiquement on a un déséquilibre que je vous ai identifié ici sur ce niveau là donc ici je vais identifier par les deux barres blanches ici ici un déséquilibre où le prix doit revenir pour pouvoir le rééquilibrer donc si le prix ici n'a pas réagi hop vers le haut donc la distribution ici mineur bien sûr c'est une distribution mineur donc sur 15 minutes 30 minutes c'est pas une distribution weekly ou daily c'est une distribution sur un mouvement l'objectif de cette distribution est d'emmener le prix vers le bas pour aller rééquilibrer le marché donc on est passé sous le saut on a validé cette distribution tac on peut avoir bien sûr une réaction haussière qui peut être le SPSY ici pour combler les deux déséquilibres ici donc revenir sur cette zone là avant une continuité aussi ici on remarque bien ici on a quoi on a une a une b c d'accord on a une grande a une grande b et une grande c avec une accélération si on utilise le fibonacci de continuité tendance ça n'est donc quoi je vais pas utiliser je veux faire avec vous en live donc ce ici par rapport à ce premier retracement donc j'ai quoi j'ai 1,618 qui est ici sur la zone ici du saut donc on avait 1,618 donc une belle zone le prix est s'est stabilisé on a accéléré vers le bas et on est sur le 2,618 on est sur le déséquilibre de marché mais le point bas du déséquilibre de marché s'il n'a pas été encore inquiété sur les 18627 pour l'instant on est dans la zone avec une double réaction donc une réaction haussière un retracement une réaction haussière donc on constate bien ici que le point ici de retracement on est sur 61.8 et entre 78.6 si on vient combien bien sûr le déséquilibre complet on peut aller jusqu'au allez je dirais vu qu'on a le 3.618 donc on peut aller jusqu'au 3.618 ici 3.618 qui correspond correspond à ce que c'est le 88.6 du fibo je vais regarder ça rapidement avec ça correspond au 88.6 du fibonacci de retracement donc s'il y en a un retracement jusqu'au 88 ça fait 88.6 de retracement et la validation de la continuité de tendance à 18128 au 3.718 par rapport à cette première descente et ce premier retracement donc ici bien sûr on a une grosse cassure ici boam avec une grosse accélération on remarque bien ici on a un trou on constate ici ce trou là donc on a des déséquilibres de marché va forcément qui vont engendrer la hausse la montée du prix pour aller rééquilibrer ça 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 donc forcément on aura cette réaction pour ma part donc on est ici sur ce point bas on a fait ça on a fait ça alors comment ça réagir alors on peut aller chercher d'abord ça en bas on rééquilibre d'accord et ensuite on partira vers le haut aller chercher à rééquilibrer tout ça ok et voir potentiellement ce qui est très intéressant c'est d'aller chercher cette zone là en haut voilà pour votre information voilà petit résumé rapide donc on avait des zones clés et c'était soit et combler juste les deux déséquilibres donc celui ci qu'il a comblé celui là qu'il a comblé et là sur la zone ici d'accord ou personnellement j'étais en observation avant de déclencher quelque chose un bail pour aller chercher en haut donc attendre vu que j'ai pas eu de grosses confirmations j'ai eu cette confirmation là qui amas juste est venu retester la zone d'accord mais elle n'a pas montré ni l'intention de chercher elle était montable plus haut ça m'aurait dit vas-y si tu peux comment commencer à prendre un petit trade sur btc mais vu que j'avais la zone celle ci qui était sous mes yeux donc je savais que si potentiellement ont cassé ce niveau là on irait directement dans cette zone ok voilà un trading un peu pas trop dur même si on rentre pas regarder ici on peut carrément 19 1735 et on peut aller chercher 18000 donc un petit 1000 dollars ici sur la descente 800 ou 1000 dollars voilà un petit exemple de trading pas trop dur à faire parce que d'ici quand on sait qu'on casse ce niveau on doit aller chercher celui qui est en dessous qui est déterminant et qui a été identifié par ma part voilà donc pour l'instant on est là j'attends qu'ils me prennent ça ok il est sur la zone ici si on constate la zone ici ça peut être une petite accumulation qui se met en place ici avec un essai ici avec un un stb regardez le stb hop il vient ici donc une propulsion on peut avoir un dernier spring ici pour une remontée valeur on va voir tranquillou faut pas se précipiter c'est ça le trading il faut être patient d'accord il ya du scalping à prendre on peut scalper on peut d'être aidé encore on peut faire pas mal de choses si on veut donc il y a des choses à faire personne j'ai pris quelques petits spots le spot de celle là qui était pas trop dur pour aller chercher ça 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 quand il est arrivé ici personnellement j'ai coupé mon sel d'accord et après je suis parti personnellement j'ai laissé tomber un peu bitcoin je suis parti sur le gold et sur les indices normaux pour aller chercher une belle performance sur le gold parce qu'il a fait une très très belle bougie haussière sur un beau scalp je peux vous le montrer sur ce mouvement là de hausse ici donc je l'attendais ici sur une prise de liquidité donc il a pris la liquidité ici il me cherchait une liquidité qui était pas mal là en all time donc elle était là cette prise de liquidité vous voyez la ligne blanche ici donc cette prise de liquidité derrière a donné une grosse réaction haussière encore cette grosse réaction de serre était pas mal je m'attendais à un mouvement qu'elle n'est pas trop rapidement qu'elle est plus lentement mais là en deux bougies il a fait le taf il est venu chercher l'argent ici voilà personnellement j'ai pris ce beau petit scalp ici j'ai partagé sur twitter également ma position donc ce petit scalp était pas mal et ensuite quand on montre regarder un bel exemple il est monté trop verticalement donc forcément il revient à la casa donc au point de départ ok voilà sur ce votre concerne le gold sinon grosso merdo on va attendre la confirmation si le gold monde des forces de hausse ça peut impacter également le ça peut impacter également le btc donc personnellement il faut bien surveiller tout cela voilà étape par étape ne pas se presser pour l'instant regarder on a un beau mouvement ici une belle réaction sur la zone que je vous avais dit de déséquilibre on a hop une chercher avec une ici une last extension donc une extension rapide et là hop on est parti sur une hausse ici en petit escalier voilà et si on casse un peu tout ça ça nous rend une petite information sera par exemple un potentiel accumulation sur zone mais rien ne l'empêche sur le spring d'aller chercher un tout petit peu plus bas pour valider ce déséquilibre qui doit être comblé ok pas de panique monique tranquille ou minou je vois les gens qui panique moi je panique pas j'ai vu tout ça c'est pour ça que l'analyse technique me permet de pas être surpris si le prix descend je voulais même partager donc quand vous avez bon en analyse technique et bien vous n'êtes pas surpris par des mouvements comme ça parce que vous avez eu vos zones préparées vous avez eu cette zone préparée celle l'a préparé vous savez que le prêt à y revenir voir celle ci revenir ensuite donc soit il y allait tout de suite soit il montait là et après il va déjà la chercher tranquille donc j'avais deux solutions soit il monte et après va le chercher soit va la chercher directe ou psychologiquement vous êtes prêt c'est ça qui est l'avantage de l'analyse technique même si vous avez deux scénarios vous êtes prêt psychologiquement à encaisser une baisse de marché parce que vous l'avez vu déjà dans votre tête et vous l'avez vu avec vos yeux vous êtes capable de l'anticiper et de mieux gérer émotionnellement et vos positions et vos trades sur votre analyse technique ok sur ce bis à tous à bientôt pour de nouvelles vidéos et des nouvelles aventures pas de panique on laisse le btc travailler il faut qu'ils nous montrent le chemin pour l'instant il a montré à nous un semblant de chemin ici regardez voilà on a un semblant de chemin et après hop maintenant j'attends qu'ils montrent un autre semblant de chemin mais il ya de quoi faire si vous voulez faire du dca sur la zone d'accord peut faire du dc sur la zone des 17 18 minutes c'est déjà pas mal c'est un bon prix peut dire ce qu'il en est et après garder toujours par contre des cartouches on met toujours jamais aux lignes on met 5% 10% 3% de son capital on met jamais aux lignes d'accord on garde toujours des cartouches disponibles ok toujours vous garder des balles au canon balle disponible pour les mettre dans le cannes et après snipe et le marché car les opportunités sur les marchés il y en a toujours d'accord regardez l'opportunité ici celle là bam il fallait pas la rater il y avait chose à tenter bon on l'apprend ça c'est un beau spot juste il vous donne juste un exemple avec un lot de gold d'ici à la juste avec un lot c'est pratiquement 1800 à 2000 euros c'est 2000 euros juste cette montée qui a duré quoi c'est des bougies de 5 minutes 5 10 15 20 à des 15 en 15 minutes il y avait 1800 2000 euros de fer d'accord sur un lot de 1 sur un lot de gold ok voilà sur ce bis à tous force à vous tous et à bientôt pour de nouvelles aventures ciao ciao